Acte, chapitre 10. Il y avait à César et un certain homme appelé Corneille, un centurion de la bande appelée la bande italienne, un homme dévot et craignant Dieu avec toute sa maison, qui donnait beaucoup d'homones au peuple, et priait Dieu sans cesse. Il vit clairement dans une vision vers la neuvième heure du jour un ange de Dieu venant à lui, et lui disant, Corneille. Et lorsqu'il le regarda, il eut peur, et dit, Qu'est-ce, Seigneur ? Et il lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées comme un mémorial devant Dieu. Et maintenant envoie des hommes à Jaffa, et appelle un Simon, qui est surnommé Pierre, il loge chez un Simon, un tanneur, dont la maison est au bord de la mer, il te dira ce que tu dois faire. Et quand l'ange qui parlait à Corneille fut parti, il appela deux serviteurs de sa maison et un soldat dévot de ceux qui le servaient continuellement, et lorsqu'il leur eut déclaré toutes ces choses, il les envoya à Jaffa. Le lendemain, comme ils poursuivaient leur chemin, et approchés de la ville, Pierre monta sur le toit de la maison pour prier vers la sixième heure, et il commença à avoir très faim, et voulut manger, mais tandis qu'il lui préparait à manger il tomba en extase, et vit le ciel ouvert, et un certain vase descendant vers lui, semblable à une grande nappe liée aux quatre coins, et qui s'abaissait vers la terre, dans lequel il y avait toutes sortes de quadrupèdes de la terre, et de bêtes sauvages, et de choses rampantes, et des rapaces. Et une voix vint à lui, « Lève-toi, Pierre, tu es mange. » Mais Pierre dit, « Non pas, Seigneur, car je n'ai jamais mangé aucune chose ordinaire ou impure. » La voix lui parla encore pour la seconde fois, ce que Dieu a purifié, ne l'appelle pas ordinaire. Cela se fit trois fois, et le vase fut reçu de nouveau dans le ciel. Or tandis que Pierre était en lui-même dans le doute sur ce que voulait dire cette vision qu'il avait vue, voici, les hommes qui avaient été envoyés par Corneille, s'étaient informés de la maison de Simon, et se tenaient devant la porte, et appellèrent, et demandèrent si Simon, qui était surnommé Pierre, était logé là. Tandis que Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, trois hommes qui te cherchent. Lève-toi donc, et descends, et va avec eux, sans aucun doute, car je les ai envoyés. » Alors Pierre descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés par Corneille, et dit, « Voici, je suis celui que vous cherchez, quelle est la cause pour laquelle vous êtes venus ? » Et ils dirent, « Corneille, le centurion, un homme juste, et qui craint Dieu, et d'une bonne réputation parmi toute la nation des Juifs, a été averti de Dieu par un saint ange de te faire venir à sa maison, et d'entendre des paroles de ta part. Alors il les fit entrer, et les logea. Et le lendemain, Pierre s'en alla avec eux, et certains frères de Jaffa l'accompagnèrent. Et le lendemain ils entrèrent à Césarée. Et Corneille les attendait, et avait appelé sa parenté et ses proches amis. Et comme Pierre entrait, Corneille vint à sa rencontre, et tomba à terre à ses pieds et l'adora. Mais Pierre le releva, disant, « Lève-toi, je suis moi-même aussi un homme. » Et comme il parlait avec lui, il entra, et trouva beaucoup de personnes qui étaient assemblées. Et il leur dit, « Vous savez que c'est une chose défendue pour un homme qui est un Juif de tenir compagnie ou d'aller vers quelqu'un d'une autre nation, mais Dieu m'a montré que je ne devais appeler aucun homme ordinaire ou impur. Par conséquent je suis venu vers vous sans objection, dès que vous m'avez envoyé chercher, je demande donc dans quelle intention vous m'avez envoyé chercher. » Et Corneille dit, « Il y a quatre jours je jeûnais jusqu'à sept heures, et à la neuvième heure je priais dans ma maison, et, voici, un homme se tint devant moi dans une tenue éclatante, et dit, « Corneille, ta prière est entendue, et tes aumônes sont venues en mémoire à la vue de Dieu. Envoie donc à Jaffa, et appelle ici Simon, dont le surnom est Pierre, il est logé dans la maison d'un Simon, un tanneur, au bord de la mer, qui, lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai donc immédiatement envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Maintenant donc nous sommes tous ici présents devant Dieu, pour entendre toutes les choses que Dieu t'a commandées. Alors Pierre ouvrit sa bouche, et dit, « En vérité, je perçois que Dieu ne fait pas de différence entre les personnes, mais qu'en toute nation celui qui le craint, et qui effectue la droiture, est accepté par lui. » La parole que Dieu a envoyée aux enfants d'Israël, prêchant la paix par Jésus-Christ, « Il est le Seigneur de tous, cette parole, dis-je, vous savez, laquelle a été publiée à travers toute la Judée, et commença depuis la Galilée, après le baptême que Jean a prêché, comment Dieu a un Jésus de Nazareth de l'Esprit Saint et de pouvoir, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, aussi bien dans le pays des Juifs qu'à Jérusalem, lequel ils ont tué et pendu à un arbre, Dieu le ressuscita le troisième jour et l'a montré ouvertement, non pas à tout le peuple, mais aux témoins auparavant choisis de Dieu, c'est-à-dire à nous, qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fût ressuscité d'entre les morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple et de témoigner que c'est lui qui a été ordonné de Dieu pour être le juge des vivants et des morts. De lui tous les prophètes témoignent que par le moyen de son nom quiconque croit en lui recevra la rémission des péchés. Tandis que Pierre disait encore ses paroles, l'Esprit-Saint tomba sur tous ceux qui entendaient la parole. Et ceux de la circoncision qui croyaient étaient étonnés, tous ceux qui étaient venus avec Pierre, parce que le don de l'Esprit-Saint était aussi répandu sur les gentils. Car ils les entendaient parler des langues et magnifier Dieu. Alors Pierre répondit, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau, pour que ceux-ci ne soient pas baptisés, eux qui ont reçu l'Esprit-Saint, aussi bien que nous ? » Et il commanda qu'ils soient baptisés dans le nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de rester quelques jours.